Bonjour, on fait aujourd'hui une plongée dans l'univers des bijoux avec Alexandra Tanguy qui est une créatrice de bijoux et qui va nous montrer comment faire un collier boule en tissu. Donc pour réaliser un collier en perles de tissu, vous allez avoir besoin tout d'abord d'une bande de tissu découpée donc dans le tissu de votre choix. Donc une bande de tissu de 7 cm de largeur, la longueur dépendra de la longueur du collier souhaité, vous pouvez également faire un bracelet. Il vous faudra également des cotillons pour réaliser les perles de tissu que vous glisserez à l'intérieur du tissu. Pour faire ce collier, on plie le tissu en deux, donc sur l'envers, ici c'est un tissu uni mais le tissu sera cousu à l'envers pour qu'on puisse après le retourner avec des coutures invisibles. Donc maintenant que cette bande est pliée sur l'envers, je vais la coudre dans sa longueur. Il n'est pas nécessaire de faire des points très réguliers, très appliqués puisque la bande sera de toute manière retournée et donc les points de couture deviendront invisibles. Alors une fois que le tube est totalement cousu dans sa longueur, je le récupère et je vais le retourner pour rendre la couture invisible. On obtient un tube de tissu cousu dans toute sa longueur avec une couture qui devient invisible. Donc prochaine étape, récupérez les billes de cotillon que vous pouvez trouver facilement dans n'importe quel supermarché. Glissez les boules dans le tube, donc une par une, que vous placez bien au centre du tube de tissu. Donc une fois votre première boule de cotillon positionnée, vous avez deux techniques. La première étant celle de faire un nœud, juste derrière votre boule de cotillon, de chaque côté. La première technique avec les nœuds est la plus rapide mais pas la plus esthétique. Vous avez donc une deuxième solution, ça va être de faire un nœud de chaque côté de la bille de cotillon. Donc on passe le fil avec une aiguille, un nœud que l'on va doubler avec du fil de la même couleur que le tissu. On va répéter l'opération de l'autre côté de la boule. On passe l'aiguille, on tourne et je fais un nœud. On répète l'opération avec une boule de cotillon de chaque côté pour bien construire son collier de façon symétrique. Là on a donc trois boules de cotillon dans le tube de tissu. Il suffira ainsi de suite de faire un petit point avec un petit nœud derrière chaque bille de cotillon. Et vous refermez l'extrémité du tube en tissu avec quelques petits points de couture. Et vous obtiendrez un joli collier en tissu que vous pourrez fermer par un joli nœud. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501